Ce qui crée des richesses dans notre société, c'est le travail. L'emploi, c'est juste du travail qui va être rémunéré, comme on l'a dit, avec un lien de subordination. Et le problème de financement fait qu'on n'est pas libre, effectivement, de travailler et de produire des richesses. Nous, on a besoin, pour avoir un revenu, d'avoir un emploi. Du coup, on n'est pas libre de travailler. Ça paraît un peu contradictoire, mais c'est vraiment le cas. Du fait de l'emploi, du fait du besoin de revenu, on n'est pas libre de travailler, on n'est pas libre de créer énormément de richesses. Je veux inciter les gens à ne pas avoir d'activités néfastes pour la planète, néfastes pour l'avenir, néfastes pour leur santé. On ne peut pas le faire s'ils n'ont pas de revenu par ailleurs. On a absolument besoin de décorréler le travail sur des activités néfastes, dans le cadre d'un emploi, du revenu qui est nécessaire à tout le monde. Puisque ce qu'on cherche tous, ce n'est absolument pas d'avoir un emploi, c'est d'avoir un revenu. Et ce qu'on veut tous, j'ose espérer, c'est travailler, c'est reproduire des richesses, avoir une place dans la société, mais indépendamment de l'emploi. Quand quelqu'un fait des études, c'est parce qu'il aime faire ses études, qu'il aime apprendre, qu'il n'est pas contraint. Peut-être qu'effectivement à 18 ou 20 ans, il a envie d'arrêter, mais l'idée que comme il a un revenu de base, même à 40, même à 60 ans, il peut reprendre, il peut enrichir la société, et parce qu'il en a envie et qu'il le fait librement, que ce n'est pas parce qu'il est contraint par cette nécessité d'avoir un revenu, dans ce cas-là, à mon avis, il sera encore plus profitable pour tout le monde. Et si beaucoup de personnes se battent pour leur revenu de base, c'est qu'on pense que c'est viable économiquement. Et là, j'en arrive au financement. Viable économiquement, on se dit, oui, c'est cher, c'est un coût financier. Et oui, au démarrage, c'est un coût financier, il faut bien mettre l'argent. Mais si c'est viable, ça veut dire que ça ne va pas avoir de coût économique. Ça va plutôt avoir un coût économique positif, enfin, ou négatif si c'est un coût, c'est-à-dire que ça ne va pas faire gagner de l'argent à tout le monde. C'est l'idée. Le but, c'est que l'économie fonctionne et fonctionne bien. Donc c'est en libérant les énergies qu'on va effectivement permettre à tout le monde de produire les richesses nécessaires, de répondre à nos besoins, non plus de répondre à notre obligation de rembourser nos emprunts pour la création de l'État, mais de répondre à nos besoins, libérer nos énergies. Et c'est là où c'est hyper important que ce soit distribué à tout le monde. Ce que nous ont appris les travailleurs sociaux, c'est qu'il y avait eu un sentiment de disqualification. Les gens pensaient ne pas avoir le droit. Ils ne travaillaient pas, ils n'avaient pas le droit. Ils étaient à part la société, ils n'avaient pas le droit à la culture. Ils n'avaient pas le droit d'investir et c'est la même chose pour simplement n'importe quelle activité. Quelqu'un est mis à part directement. Donc si on fait un revenu qui va être pointé sur des gens ayant une nécessité, il faut se sentir à part et on va louper une des cibles qui est de libérer les énergies. Que tout le monde se sente humain, ayant le droit de vivre et du coup d'agir et de faire selon ses envies, de faire ce qu'il aime. D'abord, on a dit que tout le monde va continuer à travailler, en fait pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne va plus faire, qu'on ne va plus fabriquer, parce qu'on est obligé d'avoir un revenu, parce que ces choses-là, c'est la merde, tout simplement, on n'en veut plus. Et donc ces choses-là ne seront tout simplement pas en magasin. Donc on ne peut pas acheter quelque chose qui n'est pas fabriqué, parce que s'il fabrique les choses, c'est nous. Il n'y a personne qui va fabriquer. Si personne ne pense qu'un trombinette à ressort est utile, et personne n'a envie de s'impliquer dans la fabrication d'une trombinette à ressort, personne ne va le fabriquer, donc on ne l'achètera pas. Et surtout, là, on est sur une société où dans notre modèle, je n'existe que si je consomme, que si j'achète. Je remarque sur le téléphone portable dernier cri, dès quelqu'un a vraiment peu de moyens et mal par rapport à ça, c'est lui qui va prendre le dernier cri. C'est lui qui va prendre ça, parce qu'effectivement, on lui a expliqué que pour exister, je dois acheter. Si on lui donne un mot que je n'aime pas, le pouvoir d'achat dès le début, on va lui dire que tu as le droit, tu as la même dignité que tout le monde, tu existes de toute façon. J'ose espérer qu'on va moins aller vers des biens inutiles, on va se concentrer sur des éléments utiles. Travail ou ennui ? Je connais quelques personnes qui sont à la retraite, qui ont dépassé les 4 ans, et qui passent leur plan à tout nettoyer, à tout faire, et qui ont effectivement besoin d'activité. Mais justement, là, ça va être le cas de tout le monde, et on voit bien que ce travail, ce besoin d'activité, qui existe, comme l'a dit monsieur, qui est naturel, en fait, il va pouvoir s'exprimer librement, et du coup, quand on a besoin d'organiser, je n'ai pas aimé dans le passage du film, le moment où on dit qu'il faut organiser la vie pour les autres, peut-être qu'il ne faut pas organiser les choses, il y a des gens qui aiment organiser pour les autres, qui ne peuvent pas le faire actuellement, alors qu'ils ont plein d'idées, plein de choses, qui aiment aider, et leur travail choisi, une fois qu'ils ont le revenu de base, ce sont peut-être eux qui aideront les gens à s'organiser, à faire quelque chose. J'aime bien l'idée que le revenu de base, ce ne soit plus un État très fort, ou une multinationale très forte qui nous dirige, que ce soit les individus qui s'émancipent et peuvent diriger leur vie. Le seul vrai blocage massif, c'est de se dire, moi, j'ai triné pour en arriver là, et je ne veux pas que les autres. Et ça tout de suite. Merci. 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 Merci.